Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour . Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc, si vous avez 20 minutes, en fait, je présente votre cas au juge. Puis, je vais appuyer des cartons pour les 10, les 20, les 2 dernières minutes, avec 30 dernières secondes. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vais faire des comptes avec les 20. C'est sûr que dès qu'encore 20 minutes, moi, je vais vous arrêter pour qu'on puisse procéder à la caméra de l'éducation. Je vous remercie, disons, 5 minutes. Également, je ne savais pas mention du nom de l'avocation, de la localisation de l'avocat de votre université dans la présentation. C'est une idée qu'on travaille. Bonjour, messieurs. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui avec vous afin de vous présenter les résultats du travail que nous avons effectué pour vous dans le cadre du mandat que vous nous aviez donné lors de notre dernière rencontre. Je vais débuter par vous présenter mon équipe, qui est composée de M. Jeff Oclair-Pilote, M. Pascal Niaud, ainsi que moi-même, Caroline Lavoie. On va débuter avec la présentation du mandat, qui est également le plan de la séance aujourd'hui, pour s'assurer que tout le monde s'en va bien dans la même direction et qu'on s'est bien compris. On sait tout d'abord, M. Angers, que vous étiez légèrement sceptique par rapport à faire recours à nos services, étant donné que vous aviez quelques doutes par rapport à ce qu'on pouvait vous apporter au niveau de la gestion de l'entreprise. On va tenter tout au long de la présentation de vous démontrer que vous avez bien fait de faire affaire avec nous, parce qu'on sait que votre entreprise est dans plein de croissance. Ça va très bien. Par contre, le léger problème, c'est que cette croissance-là, vous avez un petit peu de difficulté au niveau de la gestion. Donc, on sait que c'est très important d'avoir une bonne gestion à la base afin de pouvoir supporter cette croissance-là. Donc, c'est dans cette optique que nous avons travaillé pour vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va vous présenter au niveau de l'implantation de mesures de contrôle et d'indicateurs de performance, donc au niveau du tableau de bord, afin de s'assurer, comme je vous le disais précédemment, qu'il y a une bonne gestion pour pouvoir contrôler la pleine croissance qui s'en vient. Par la suite, nous allons regarder avec vous l'analyse des opportunités qui s'offre à vous pour 2013. Vous êtes à la croisée des chemins, plusieurs beaux projets qui s'offrent à vous. Par contre, il va falloir faire des choix. Donc, avec les analyses qu'on a faites, on croit qu'il y en a certaines possibilités qui sont plus adaptées et qui sont plus rentables pour vous. Donc, on va s'assurer de vous faire des recommandations très claires à ce niveau. Donc, étant donné qu'on a une présentation très chargée aujourd'hui, on va débuter tout de suite avec le vif du sujet. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Mignot, pour la première partie de la présentation. Bon, c'est à moi qui revient la partie de discuter du tableau de bord. Tout d'abord, vous avez mentionné que vous aimeriez ça, implanter un tableau de bord, mais vous ne savez pas trop comment vous prendre. Je vais vous aider un peu dans cette optique-là. Tout d'abord, c'est vraiment une bonne idée d'instaurer un tableau de bord. Votre entreprise est passée d'un chiffre d'affaires d'un million à 10 millions de ventes, ce qui a occasionné beaucoup de problèmes de gestion. Le tableau de bord va vraiment vous permettre d'établir des mécanismes de suivi en fonction de respect de vos objectifs. J'ai séparé le tableau de bord en quatre grands indicateurs de performance. Tout d'abord, les indicateurs financiers, tout ce qui touche aux chiffres des états financiers. On pourrait avoir des exemples d'indicateurs, par exemple, les ventes, la marge brute, la marge plus variable. Tout cela en fonction de chaque produit, en fonction de chaque jeu, pour vraiment bien cibler les coûts, puis la rentabilité de chaque jeu. Ensuite, les indicateurs clientèles. C'est vraiment important de savoir dans l'industrie à qui on s'adresse, à qui c'est notre clientèle de type. Puis, cet indicateur-là va nous apporter vraiment de savoir l'âge des joueurs, ensuite le temps moyen des joueurs qui jouent au jeu, ensuite le nombre de fois qu'ils jouent au personnel. Si vous pouvez le partir, je vais passer au prochain. Non. Je vais passer à l'apprenti. L'indicateur d'innovation et de développement. On sait que vos entreprises êtes encore présentement petites. Vous ne faites pas de R&D, mais ça va devenir un facteur critique dans le futur. Donc, ça sera vraiment important d'établir des mesures de performance, comme par exemple des dépenses R&D pour comparer avec le secteur, pour savoir où est-ce qu'on se trouve dans des secteurs de même taille. Finalement, l'indicateur de gestion. Tout ce qui est rapport avec notre personnel à l'interne de l'entreprise, comme par exemple le taux de rotation du personnel, la salaire des employés, puis les heures de travail par vente générée, ce qui permet vraiment de savoir la productivité de nos employés, c'est-à-dire que si un employé travaille fort sur un projet, mais que finalement ça ne rapporte pas, ça va nous permettre de bien l'évaluer. Ensuite, vous avez mentionné que vous aimeriez ça instaurer des mesures de contrôle. Encore une fois, c'est très important, parce que votre entreprise s'en vient de plus en plus grande, ce qui va faire en sorte que votre mission pour l'entreprise va changer. Vous ne serez plus en mesure de vraiment surveiller vos employés, chacun, chacun, un par un. Donc, il faut instaurer de nouveaux indicateurs, des mesures de contrôle. Tout d'abord, on pourrait installer un système de feuilles de temps. Ensuite, la planification des heures de travail. C'est-à-dire que présentement, vos employés arrivent le matin et travaillent sur le projet qu'ils désirent. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire, parce que comme vous nous l'avez mentionné, il y a beaucoup de projets qui tombent à l'eau. Donc, il y a une meilleure planification du terrain qui pourrait permettre de développer plus de jeux. Ensuite, vu que l'entreprise grossit, encore une fois, c'est vraiment important de mettre en place des contrôles internes généraux. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est quelques exemples pour vous illustrer mon point. Tout d'abord, la séparation des tâches incompatibles, une double signature des chèques, la conciliation bancaire, la conciliation des salaires. Puis, finalement, j'aimerais passer avec vous quelques petits points que nous avons dénotés pour des petits problèmes. Tout d'abord, ce serait vraiment important d'embaucher un comptable. Votre responsable des tâches administratives est débordée. Donc, ça a un comptable qui permettra vraiment d'amorter un meilleur contrôle. Ensuite, la mise en place d'une stratégie d'entreprise. Ça, c'est la base de votre entreprise grossit. C'est vraiment important de savoir où est-ce que vous voulez vous trouver dans le futur. C'est ce que cela va vous permettre. Ensuite, la mise en place d'un système comptable. Présentement, vous êtes juste en mesure de savoir c'est quoi vos ventes par rapport à Apple Store qui vous donne les données. Ce serait vraiment important d'avoir un système comptable qui pourrait permettre de savoir des ventes proviennent de où, ça a coûté combien pour avoir une meilleure analyse des coûts. Ensuite, la mise en place d'un conseil d'administration. Nous avons aussi trouvé une problématique de l'union des ressources humaines. Vos employés sont surchargés. Ainsi que vous aussi, pour avoir une croissance soutenable à long terme, c'est vraiment important de régler ce problème-là. Vous avez usé beaucoup vos employés dans les dernières années avec des heures de travail importantes. Puis, si on veut continuer à croître de la même façon, ça ne sera pas soutenable. Finalement, le démangement des locaux. Présentement, vous êtes dans un local de 18 places disponibles. Vous avez 15 employés avec la croissance qui s'en vient. Ça va être inévitable de déménager. Dans l'analyse des projets, on n'a pas pris en compte ces coûts-là parce qu'on se dit que peu importe ce qui va arriver, il va falloir déménager d'une façon ou d'une autre. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jeff. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est analyser un petit peu vos options comme vous avez mis. En fait, les options qui sont quand même assez importantes, vous avez 5 options, vous nous avez proposé 5 options pour 2013. Les options sont ici, proposition que vous, M. Angers, avez faite, soit de rester un petit peu dans le même secteur d'activité. Ensuite, Boss 102, qui on sait être une suite de votre succès, Boss 101. Ensuite, je vais parler du développement des jeux. Vous avez proposé de faire du développement pour des jeux, pour des consoles de jeux. On va en discuter un petit peu. Ensuite, pour l'association avec Forever Play, on va en discuter aussi. C'est quand même une association qui semble intéressante. S'associer avec DreamWorks. DreamWorks, on sait qu'eux, ils ont fait une offre à propos du prochain film qui vont sortir. Donc, on va discuter un petit peu aussi à propos de ça. Puis, donner l'entretien en impartition à En-Aid. Pour débuter, je vais parler de vous, votre proposition, M. Angers, qui, en fait, votre proposition, c'est en fait de rester un petit peu dans le même patiné, dans la lignée que vous faites déjà. Vous voulez continuer à produire des jeux pour des systèmes de téléphones d'intelligence. Cependant, ce que je crois, moi, de cette proposition-là, c'est que ça ne sera pas suffisant pour soutenir la croissance de votre entreprise. On sait que votre entreprise, dans la dernière année, en fait, les ventes ont explosé avec votre jeu BOS 101. Et je crois que même si vous soutenez votre production de trois jeux, une sortie de trois jeux par année avec des ventes de 700 000, soit un total de 2,1 millions par année, je crois que ça va être insuffisant pour vous de soutenir la croissance qu'a occasionné votre 101. Même si on s'attend que votre 101 va générer des revenus dans un avenir futur, il n'y aura pas de soutien en arrière. Donc, pour l'instant, je crois que cette option-là soit un petit peu moins viable. Cependant, vous êtes obligés de déménager. Ça, on ne se le cachera pas. Vous êtes en croissance, vous avez besoin de plus d'employés. Donc, vous avez besoin de déménager. Mais c'est pas mal ce que je vous recommande pour l'instant. On va rester dans l'optique que le déménagement est obligatoire. La deuxième analyse, BOS 102. On sait que certains de vos employés ont été ravis de travailler sous ce projet-là. que ce projet-là a été pour vous le départ de votre entreprise. Donc, vous croyez que sortir une nouvelle version de votre jeu, qui a été l'empire de votre entreprise, serait une bonne solution. J'ai fait une petite analyse vite, vite. Ce que je vois, c'est que vous, vous croyez que ce jeu-là occasionnerait entre 60 et 80 % des ventes de la première version de BOS 101. C'est-à-dire BOS 101. Si on regarde un petit peu, on voit que si vous occasionnez 60 % des ventes de BOS 101, vous allez être déficitaire. Et si vous en changez 80 % des ventes de votre ancien jeu, vous allez être... Oui, ça va être rentable. Mais comme j'ai oublié tout précédemment, étant donné que vous êtes en pleine croissance, je ne crois pas que ce type de projet va quand même soutenir l'impact de votre croissance. En second lieu, ce que je voudrais dire aussi, c'est que oui, BOS 102 semble une bonne idée. Mais étant donné que BOS 101 génèrera encore des revenus l'année prochaine, je pense que ce n'est pas encore le bon moment de sortir une nouvelle version. Ensuite, je vais passer avec le développement des jeux de consoles. Le développement des jeux de consoles, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas votre créneau, ce n'est pas votre base. Donc, étant donné que vous voulez peut-être vous implanter dans ce secteur-là, ça va prendre une embauche massive. On sait que développer un jeu, un jeu sur une console, c'est 50 000 heures de designer, c'est 150 000 heures de programmation. On s'entend que c'est beaucoup de travail. Moi, ce que j'ai calculé, mon analyse par rapport à ça, c'est que ça va vous prendre 20 designers, ça va vous prendre 60 programmers. On s'entend que c'est une embauche massive, puis que ça va vous demander beaucoup de fonds de roulement, beaucoup de capital. On sait, oui, vous avez 4,75 millions dans votre compte de banque, mais ça va vous prendre 4 millions supplémentaires pour supporter ce type de projet. Si vous voulez supporter ce type de projet-là, ça va vous prendre du fonds de roulement, comme je vous dis, mais la seule option que vous avez, c'est de vendre des actions. Vous ne voulez pas vendre des actions, vous ne voulez pas perdre le contrôle de votre entreprise. Vous voulez garder votre entreprise. Donc, je vous dis, pour moi, ce type de projet-là, vous n'êtes pas rendu à cette échelle-là. Puis, on sait aussi que les consoles sont rendues à maturité. Ça fait déjà 6 ans que la Sony PlayStation est sortie. Ça fait déjà 7 ans pour la Xbox 360. On sait que, oui, la Wii va sortir éventuellement une nouvelle console. Ils en ont parlé. Mais, je ne crois pas que la Wii est adaptée à votre type de jeu. En fait, aussi, oui, c'est très rentable. Mais, un gros désavantage, c'est que c'est un délai court aussi pour faire le projet. En fait, il va falloir que vous sortiez. Pour être rentable, il faut que vous sortiez le jeu dans les 12 mois qui suivent. Puis, on s'entend que sortir un jeu sur une console dans les 12 prochains mois, pardon. C'est très court. Déjà que produire des jeux sur des petits téléphones cellulaires, ça prend quand même 3-4 mois. Bien, moi, je vous dis que 12 mois pour un jeu de l'aussi grande taille, c'est trop court. Peut-être que dans les 18 mois, si on prend une demi-année de plus pour le concevoir, ça serait peut-être intéressant. Mais, ce n'est pas une bonne option pour vous. Je vais laisser la parole à Caroline pour les autres options. Merci. Donc, la première option que je vais analyser avec vous aujourd'hui, c'est l'association avec Furn Everplay. En fait, ce qu'on vous propose ici, c'est d'acheter cette entreprise qui est en difficulté financière pour pouvoir intégrer les fonds qui sont nécessaires pour pouvoir la remettre sur pied. Donc, le coût initial d'acquisition, en fait, ce serait de 5 millions. Il y a 500 000 à mettre en argent, ce qui ne serait pas un problème, étant donné que vous l'avez dans votre compte en banque. Puis, la balance a été trouvée par un prorata. Vous aviez une offre pour 100 % des actions qui étaient de 30 millions. Donc, on a fait un prorata pour la disposition de 15 % des actions. Il y a également une publicité qui serait nécessaire de 250 000 des informations qui nous avaient été fournies. Donc, si on injecte 250 000 $ dans la compagnie, il y a des projections financières de bénéfices de l'ordre de 650 000 $, ce qui vous apporterait un rendement de 16 % sur votre investissement. C'est relativement intéressant. Par contre, 650 000 $ de bénéfices par année, c'est relativement loin de ce qui était dans les états financiers lors du dernier exercice. Donc, on croit que c'est légèrement optimiste comme chiffre à obtenir pour l'année prochaine. Puis, si on regarde l'offre que vous aviez eue de DE, c'était 17 % de rendement. Donc, c'est relativement semblable avec le 16 % que vous obtiendrez avec cette offre. Puis, il y a également les passifs de 195 000 $ qui sont dans les états financiers de la compagnie, « for ever play » et puis là, il n'y a pas beaucoup d'actifs pour compenser ces passifs qui sont à payer. Au niveau plus qualitatif, un peu, si on regarde, il y a l'expérience de M. Normand qui pourrait être intéressante à l'acquérir. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Donc, ça pourrait être intéressant de pouvoir travailler avec lui. Il y a la possibilité de pouvoir utiliser ses employés. Si jamais ses projets ne fonctionnent pas, vous pourriez utiliser ses employés qui sont très bien formés pour pouvoir faire vos propres projets. Puis, comme je vous l'ai mentionné, c'est risqué étant donné qu'on trouve que c'est dans 50 000 $. C'est légèrement optimiste. Puis, comme c'est une entreprise qui est en difficulté financière, par contre, c'est vous qui avez vraiment le jeu pour pouvoir aller négocier. Vous pourriez négocier un prix d'achat légèrement moins élevé. Par contre, ce n'est pas une option qu'on va considérer à tout seul. Donc, ici, on va regarder au niveau de l'association avec DreamWorks. En fait, ce serait de produire un jeu vidéo pour téléphone intelligent à propos du film qui va sortir prochainement. Donc, selon nos calculs, vous pouvez voir les détails dans le rapport écrit qui va vous être fourni. Ce serait environ 1 700 000 $ de revenus pour un profit total de 1 500 000 $ si on a considéré les heures au niveau des designers. et de la production. On est allé sur les bases des informations qu'on avait pour vos employés au nombre que vous les payez présentement. Et puis, on a calculé aussi avec un minimum de vente. Étant donné qu'en fait, on avait des données selon les gens qui vont aller voir le film. Il y a un certain pourcentage d'entre eux qui vont acheter votre jeu vidéo. Puis, si on est allé avec vraiment les prévisions au minimum, vous devriez avoir 650 000 $ achats. Puis, il faut couvrir les frais fixes, les salaires, puis les autres coûts de 10 %. C'est seulement 110 000 $ que les gens devraient acheter. Donc, il y a quand même une marge assez intéressante. Donc, ce n'est pas un projet qui est très risqué. Puis, c'est un projet qui est relativement rentable et à court terme. Donc, c'est un projet qui va vous être recommandé d'aller de l'avant avec celui-ci pour 2013. Donc, comme je vous le disais, en fait, DreamWorks, c'est une compagnie qui est très solide. Donc, 96 % de ses films fonctionnent vraiment comme prévu. Donc, ça diminue encore une fois le risque. Vous devriez engager du niveau personnel, étant donné que le personnel que vous avez présentement n'est pas suffisant. Puis, ça pourrait vous permettre de faire une diversification au niveau des activités. Puis, ça pourrait vous permettre de diminuer le risque parce qu'on sait que vous êtes dans un secteur très risqué. Donc, d'aller dans un nouveau créneau, ça pourrait vraiment s'aider à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'impartition, si on va regarder ça rapidement, je vais vous éviter les chiffres. En fait, vous auriez une économie de 21 000 $ par année par rapport à ce que vous avez présentement. Par contre, on trouve que c'est risqué d'aller vraiment à l'extérieur, dans un autre pays. Il y a des barrières au niveau de la langue, au niveau du décalage horaire. Ce n'est pas vous qui allez continuer. Donc, vous n'êtes pas certain de la qualité. Donc, on vous recommande les bras d'aller avec l'impartition. On vous recommande de garder ça vraiment à l'interne pour garder un plein contrôle. Sur la qualité de l'entretien. Donc, si on va au niveau des recommandations pour les suggestions, ce qu'on vous recommande, c'est de continuer vos activités que vous avez présentement comme la première proposition. Et puis, de faire l'association avec Greenworth, qui est un profit relativement assuré et à court terme. Donc, ça ne demande pas de financement important. Vous n'aurez pas besoin de disposer d'actions pour avoir cet argent. Et puis, ça vous permet également de diminuer votre risque étant donné que vous faites une diversification de créneaux. Donc, en conclusion, on va faire un bref résumé de la présentation. En fait, au niveau de la performance et de la gestion, ce qu'on recommande, c'est d'établir un tableau de bord efficace. De faire ça à court terme, parce que c'est vraiment important d'avoir une bonne base de gestion avant de pouvoir continuer la croissance qui s'en vient pour 2013. Puis, d'engager un comptable à l'interne, ça pourrait vraiment vous aider à ce niveau-là à maintenir les contrôles au jour le jour. Puis, les opportunités pour 2013, donc comme je voulais présenter les deux suggestions qu'on vous recommande de faire pour la prochaine année. Et puis, de ne pas aller avec l'impartition, comme je vous le disais, pour conserver le contrôle de la qualité à l'interne. Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Ça me fait un plaisir de travailler pour vous aujourd'hui. On reste disponible si jamais vous avez des questions. Vous pouvez vous expliquer comment vous allez faire. Vous pouvez trouver avec des 585 000 et 521 000 de ventes. Ça, en fait, baisse. 585 000, peut-être une erreur de frappe au niveau du PowerPoint. Mais, en fait, les ventes, ce que j'ai fait, c'est soit simplement sur 60% des ventes de baisseur. Ça se peut qu'il y ait une erreur de frappe. Ça peut-être, c'est peut-être moi. Si, mettons, sinon on a 9 millions de ventes, donc 100%, il y a probablement un zéro là-dedans. Comment est-ce que ça change votre analyse si on fait environ, quoi, 500, 5 millions moins 3, moins 1 million et demi? Donc, environ 3,5 millions, est-ce que ça change votre analyse de ta situation? Est-ce qu'on devrait aller avec ce projet-là? Bien, c'est certain que, là, je vois que vous voyez l'erreur. Oui, mais c'est certain qu'en voyant que ça produit 3,5 millions de revenus, c'est sûr que ça change un petit peu notre vision du projet. Mais, comme je vous dis, là, Bostrum va générer encore des revenus en 2013. Puis, comme vous l'avez mentionné, ça va être des revenus qui sont quand même assez importants. On parlait, je crois, de 11 millions. Puis, 11 millions, on s'entend que c'est encore des très bons revenus, sachant que vous n'avez déjà, bien, peut-être un petit peu d'entretien de maintenance sur le projet qui est déjà implanté. Ça va générer quand même des revenus assez importants. Je crois que Bostrum 2, Bostrum 102, pardon, devrait peut-être être retardé un petit peu pour éventuellement être sorti. C'est sûr que ça va être un succès si Bostrum 101 tient toujours le coup. Et Bostrum 102, pour le moment, c'est vraiment pas le temps de le sortir. OK. Je vais creuser un petit peu sur ce slide-là, parce que c'est vraiment une question de rentabilité, notamment. Si on regarde les coûts que vous avez prévus pour Bostrum 102, j'ai l'impression que ça correspond à peu près à l'ensemble de la masse salariale de la compagnie sur un an. Si c'est le cas, ça veut dire que toute la compagnie travaille sur ce jeu-là et qu'on ne peut pas faire les trois autres projets qui étaient prévus. En fait, comme on vous l'a mentionné, c'est que tous les projets et toutes les suggestions que vous nous avez faites vont nécessiter l'embauche de personnel supplémentaire. Parce que présentement, vous sortez environ de trois à quatre jours par année avec le personnel que vous avez. Vous avez déjà les trois projets qui ont été acceptés et qui vont être faits. Donc, toutes les suggestions nécessitaient vraiment une embauche d'employés supplémentaires. Parce que présentement, vous pouvez seulement couvrir les trois premiers projets. Je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est qu'au niveau de votre main-d'oeuvre directe, on sait que, oui, vous avez mentionné que ça va peut-être prendre la moitié moins de temps que Bostrum 101. Mais si, moi, personnellement, je crois que si vous voulez sortir un autre gros hit, ça va vous prendre encore une nouvelle programmation, soit des nouveaux tableaux, des nouvelles choses qui vont attirer peut-être une clientèle que vous aviez déjà. Donc, comme le précisait ma collègue aussi, ça va vous prendre de l'embauche. Quand vous avez conclu la présentation, vous avez parlé de diminution du risque pour notre entreprise dans le sommaire de vos recommandations. Mais je regarde notre capacité financière, on a 4,7 millions de liquidités. Le projet de Dreamworld, ça va nécessiter des investissements de même pas de 300 000 $, si je ne me trompe pas. Donc, étant donné qu'on est jeunes, on veut que notre entreprise accroît rapidement. Vous ne pensez pas que c'est un niveau de risque un peu trop faible, compte tenu de toutes les liquidités qu'on a pour investir dans plein de projets? Je trouve que c'est assez limité pour le moment. En fait, ce que nous avons compris, les informations que vous nous aviez données, c'est qu'il y avait une certaine aversion au risque dans le domaine, étant donné qu'il y a beaucoup de fluctuations au niveau des jeux électroniques. Donc, c'est vraiment des up and down assez régulièrement. Donc, d'avoir un bon fond de vieillement en poche, ça peut vous aider à passer au travers certaines périodes qui étaient plus difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment été un petit peu plus tranquille à ce niveau-là et qu'on vous a proposé des projets qui avaient un risque moins élevé et qui avaient un profit relativement assuré pour la prochaine année. Étant donné que 2013 est entamé aussi, c'était quand même assez rapide au niveau des analyses qu'il fallait faire. Donc, c'est pour ça qu'on est allé un petit peu plus vite. Si je peux vous permettre aussi, il faut penser qu'on charge dans le cadre, on va pas investir un bon temps là-dedans. Puis, on sous-pleigne nos ressources humaines présentement. Si on veut juste garder nos employés à long terme, il va falloir augmenter nos salaires, ce qui va toujours être comme notre rôle. C'est la période de 4h15. Merci.